toute une dimension répressive qui est une première partie du constat. Une deuxième partie du constat, c'est une montée de la surveillance généralisée, ce qu'on peut appeler technopolis, donc tout un tas d'outils, que ce soit la reconnaissance faciale, les caméras de surveillance, mais aussi l'analyse de données dans les réseaux sociaux, le suivi, la géolocalisation par les téléphones mobiles, etc. Donc beaucoup de choses sur la surveillance. Donc d'un côté, des éléments, des technologies qui permettent la surveillance, et d'un autre côté, pareil, des lois qui font rentrer ces surveillances-là et ces outils-là dans les usages concrets des forces de l'ordre. À côté de ça, il y a aussi un autre constat sur une problématique médiatique, avec l'immense majorité des grands médias qui sont à la main de quelques groupes avec des intérêts bien précis, ce qui conduit à une invisibilisation d'un certain nombre de mouvements et d'un certain nombre d'actions. On peut également se poser des questions sur la manipulation de l'opinion. des choses qu'on a appelées l'extrême-droitisation de la société, donc la récupération des idées de l'extrême droite, qui rentrent dans des discours de parties en principe plus acceptables. Des choses sur la banalisation de ces idées, la banalisation des terminologies aussi, et concrètement à l'accès au pouvoir de l'extrême droite dans un certain nombre de pays ou d'un certain nombre de régions ou de villes. C'est un petit peu tout ça qu'on a mis sous le chapeau, pour l'instant, sans vouloir définir, des autoritarismes et des démonter des autoritarismes. C'est tous ces constats-là qui ont éveillé une inquiétude assez forte chez un peu tout le monde, la science citoyenne. Et donc, on en a parlé entre nous. Donc, inquiétude sur l'avenir globalement, l'avenir de la société, vers quoi on va, jusqu'où ça ira. Bien sûr, inquiétude sur les enjeux environnementaux et que deviennent les enjeux environnementaux dans un contexte d'extrême-droitisation et de montée des autoritarismes. Et puis, bien sûr, aussi l'avenir des sciences. Qu'est-ce que ça veut dire faire de la science dans un contexte comme ça ? Et notamment en tant que science citoyenne. Bien sûr, c'est des questions qu'on s'est posées plus en profondeur. Donc, on s'est demandé quel était le rôle des sciences ou quels sont les rôles des sciences et de la recherche dans ce contexte-là. Alors, rôle des sciences et de la recherche, eh bien, déjà, il faut se rendre compte que les sciences et la recherche produisent un certain nombre de résultats et d'outils et de méthodes qui sont massivement appliquées, utilisées par les tenants des autoritarismes. Donc, j'ai déjà parlé tout un tas de choses autour des technologies. Toutes ces technologies-là, c'est quand même des applications relativement directes des recherches scientifiques. Il y a aussi tout un tas de choses autour de... Enfin, sur des dimensions plus psychologiques ou sociales, comme la fabrique du doute, le choc, des choses comme ça. Donc, une mobilisation de la recherche et des résultats scientifiques par les tenants de l'autoritarisme, qui posent question sur le rôle des sciences et de la recherche. Et puis, même quand ce n'est pas forcément explicitement les résultats de la recherche qui sont utilisés par les tenants de l'autoritarisme, eh bien, il y a toute la problématique des effets rebonds où on va faire des recherches pour essayer de résoudre des problèmes et, en fait, on multiplie l'ampleur des problèmes. Donc, notamment dans le numérique, c'est assez classique, où on va faire des technologies plus efficaces, donc, par exemple, moins polluantes, mais elles vont être utilisées beaucoup plus intensivement, donc, au final, on va polluer plus. Je ne rentre pas dans les détails, mais voilà, c'est vraiment ces questions-là, enfin, ces inquiétudes-là qui sont ressorties dans nos discussions. Et du coup, en tant que sciences citoyennes, en tant qu'association, on a soulevé un certain nombre d'interrogations, donc d'interrogations, je l'ai dit, face à l'avenir qui arrive, et interrogations sur que faire dans cette situation-là, que faire face à la montée des autoritarismes, que faire pour contrer les autoritarismes. Et on s'est assez naturellement posé la question de est-ce que c'est quelque chose dont sciences citoyennes doit s'emparer, peut s'emparer, ou est-ce qu'au contraire, les personnes impliquées dans sciences citoyennes peuvent tout simplement s'impliquer dans des collectifs existants qui sont déjà actifs, il y a déjà plein de collectifs, évidemment, qui sont actifs sur ces questions de protection des libertés et de lutte contre les autoritarismes. Donc on se pose un petit peu la question, on se pose un petit peu la question de est-ce que sciences citoyennes a un rôle spécifique à jouer, a des apports spécifiques en tant que sciences citoyennes dans ce contexte-là ? Et donc on a lancé une réflexion sur ce sujet-là au sein de sciences citoyennes qui est une réflexion qui démarre actuellement et qui a donné lieu notamment à l'organisation de cette soirée et puis qui donnera lieu à des discussions lors de l'AG du mois d'avril et on a prévu plus ou moins de prendre la décision à ce moment-là de soit effectivement se considérer comme partenaire de collectifs qui sont impliqués sur ces sujets ou de nous-mêmes nous emparer d'au moins certains aspects de ces sujets-là. Voilà pour l'introduction, je ne vais pas en dire plus, je redis juste une petite chose, c'est que les échanges de cette soirée sont enregistrés, donc si ça pose un souci de droit à l'image ou par rapport à ce que vous voulez dire, il faut nous en faire part dans le chat ou directement par e-mail. Le programme de la soirée, c'est d'abord de faire un tour de table de nos invités pour qu'ils nous disent notamment d'où ils parlent, comment ils se positionnent, puis faire une table ronde sur la thématique de la soirée, il y a des questions qui leur ont été suggérées, qui vous seront présentées tout à l'heure, et puis une séance qu'on a voulu relativement longue de questions-réponses avec le public, donc n'hésitez pas à réagir, et pour ces questions-réponses-là, si vous le voulez bien, on vous demande de les taper par écrit dans le chat pour qu'on puisse faire une synthèse efficacement, donc n'hésitez pas à les poser par écrit quand vous voulez pendant les discussions dans le chat, et nous on essaie d'en faire une synthèse et de partir de ces questions-là pour la deuxième partie de la discussion, et puis on aura une petite conclusion. Je crois que j'ai fait le tour, j'ai un peu l'impression de parler tout seul, c'est étrange, mais vous êtes là, donc je donne la parole à Edgar, c'est ça, pour le tour de table. Merci Mathieu, je suis Edgar Blashtain de Sciences citoyennes, comme Mathieu l'a dit, nous avons aujourd'hui l'honneur de voir des trois intervenants qui vont animer, démarrer la discussion entre eux, c'est Jeanne-Baptiste Chubard, Jeanne-Baptiste Chubard, Jeanne-Roubert Souessère, Alain Lipietz, nous avons le regret de dire que Ksenia Hermochina, qui est une informaticienne ukrainienne, ne peut être avec nous ce soir, sa fille est malade, hospitalisée. Pour commencer ce segment, je vais demander chacun de vous de dire en quelques phrases qui vous êtes, pourquoi vous avez accepté de participer à ça, de situer vos propos. Je vais commencer avec Jean-Baptiste Chubard. Jean-Baptiste ? Merci Edgar, ça va, vous m'entendez bien ? On l'entend bien. On l'entend bien. Oui, en quelques mots, moi je travaille au CAC, le collectif des associations citoyennes, qui est un espace de travail depuis 2010. D'ailleurs, Sciences citoyennes est parmi les structures fondatrices du CAC. C'est un espace de travail transsectoriel qui se penche sur finalement la marge de manœuvre des acteurs associatifs dans la société, des libertés associatives, et puis les apports du segment non lucratif à la société. Quand le CAC s'est créé en 2010, je le précise tout de suite, c'était pour lutter principalement contre la tendance qu'on identifiait de marchandisation du monde associatif. Je le précise parce que ce dont on va parler ce soir autour des autoritarismes, des répressions, c'est un sujet qui est venu quand même un petit peu plus tardivement. et la manière dont on l'a traité, c'est à la fin des années 2010 en rejoignant la coalition liberté associative qui se crée avec un certain nombre d'acteurs et qui héberge les travaux de l'Observatoire des libertés associatives. Travaux observatoires qui ont vu le jour par une alliance en fait entre des acteurs que nous sommes, des acteurs associatifs, et des chercheurs. Pour situer le propos rapidement, l'Observatoire a produit plusieurs rapports mais le premier rapport date d'octobre 2020 et c'était une photographie de l'état des libertés associatives dans la France contemporaine et en fait il se trouve que du coup il manquait un élément, il manquait le film, la réponse à la question comment on en est arrivé là et c'est pour répondre à cette question-là qu'ensuite j'ai publié un livre aux éditions Charles-Paul Meilleur « L'Étage en dessous » qui s'appelle Une histoire des libertés associatives et qui retrace finalement deux siècles de comment dirais-je de variations dans la manière de concevoir le contrôle de la société civile par des autorités publiques. Pas encore d'autoritarisme mais en tout cas d'autorités publiques. Et voilà et juste pour finir d'un mot les chemins se sont enfin se croisent très très fortement et très fréquemment avec les sciences citoyennes et récemment ils se sont croisés en se disant qu'il ne suffisait pas de rester sur une posture défensive qui est celle en fait de la connexion libertés associatives mais d'essayer d'envisager ce que serait une contre-offensive à travers la préfiguration de cet espace de travail des DMS et des mouvements sociaux dans lesquels on a été impliqué et en particulier Glenn pour les sciences citoyennes. Voilà d'un mot enfin de quelques mots. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Jeanne-Robert est-ce que tu peux dire d'où tu parles comment tu te situes ? Oui, à part 38 rue Saint-Sabin l'endroit où nous sommes effectivement on peut parler un peu du fond avec plaisir. Donc je suis à la LDH c'est écrit la LDH des fois elle est assez connue mais peut-être de dire donc c'est une organisation qui se préoccupe des droits des libertés publiques de la démocratie d'une société inclusive un peu avec l'espèce de slogan la défense de tous les droits pour toutes et tous partout à tout moment. Du coup évidemment les questions de l'autoritarisme rentrent en écho avec nos combats mais ne sont-ils souvent qu'un élément inclus dans un certain nombre d'autres. Lorsque je répondrai tout à l'heure aux trois questions j'essaierai effectivement de retracer comment ça se pose pour nous. Nous sommes en tant qu'organisation une organisation avec des membres extrêmement divers avec une structure assez riche de potentialité comme par exemple d'avoir des groupes de travail et dans ces groupes de travail d'en avoir un qui rassemble les gens justement qui réfléchissent au rôle de la recherche. Comme je n'ai pas toutes les informations sous les yeux je ne sais pas lesquels de nos membres ont fini par nous rejoindre est-ce qu'Adrien est là d'autres etc mais comme on aura ce moment d'échange lorsqu'ils interviendront ils feront sûrement référence à cet engagement qu'ils ont avec la LDH. La LDH mobilise quand même pas mal la connaissance pour répondre à ces missions de plein de donc soit par ses adhérents qui pour des raisons professionnelles ou autres peuvent avoir beaucoup de connaissances soit effectivement en mobilisant le monde académique sur toute une série de sujets et on le fait aussi bien au niveau français qu'à travers les réseaux européens dans lesquels on est et une partie de ce que je dirais tout à l'heure pourra s'appuyer sur ce que l'on fait au niveau européen en particulier au sein d'un réseau dont le nom est le forum civique européen et qui répercute beaucoup de ces questions liées à la résistance aux autoritarismes dans l'ensemble de l'Europe à travers les entrées démocratie état de droit avec toute une série d'organisations qui vont depuis des organisations extrêmement larges qui couvrent beaucoup d'activités dans la société que là aussi des think tanks et des défenseurs des droits donc c'est là que je vais parler le plus possible Merci beaucoup Jeanne Robert Alain Lipietz est-ce que tu peux te présenter dans quelques mots dire pourquoi tu t'intéresses à ce sujet Bien d'abord parce que j'ai toujours été en même temps chercheur et militant donc on était dans les années 68 on avait affaire à un certain autoritarisme sous Marcelin c'était pas très différent de sous Darmanin on avait et en même temps j'étais un chercheur qui était progressivement assez reconnu mais dans l'appareil d'état donc j'étais lié au commissariat au plan et ainsi de suite donc on peut dire qu'on était relativement libre à l'époque c'est peut-être la différence qu'il y a entre le gaullisme et le macronisme il n'y avait pas ce poids idéologique terrible néolibéral qui ridiculise la recherche de l'instant qu'elle sort des sentiers battus on était à la fois plus matraqués et plus libres je dirais presque mais enfin ça m'a toujours intéressé alors ensuite bon en tant que militant politique je suis devenu de plus en plus j'ai eu de plus en plus responsabilité y compris vis-à-vis des pays nettement plus autoritaires que l'autre en Amérique latine puisque j'étais président de la délégation du Parlement européen pour la communauté randine c'est-à-dire que j'avais affaire à tout ce qui se passait au Venezuela en Colombie en Équateur au Pérou etc donc la question du soutien aux chercheurs locaux c'était mon travail quotidien aussi on repart ça sur les pays d'autres pays notoirement autoritaires c'est-à-dire la fin du franquisme ou l'autoritarisme actuel dans les pays l'Est ou s'alignent dans les pays l'Est à la fois en tant que chercheur dans les mouvements de libéralisation et en tant que militant dans les périodes plus répressives je suis souvent allé là-bas quelquefois en abritant mon statut de chercheur pour mes visites quelquefois en estiment donc la question cette fois du soutien aux chercheurs dans une situation d'autoritarisme dur est devenue je l'ai connu aussi mais je ne peux pas dire que ce soit la même chose dans ma catine je ne suis j'étais je suis allé faire des cours au Chili sous Pinochet pour soutenir les chercheurs évidemment c'était déjà une période de libéralisation de la fin de la période Pinochet voilà merci beaucoup Alain on va demander aux intervenants de répondre à des questions dans des versions peut-être légèrement différentes Jean-Baptiste quelles sont les responsabilités spécifiques de la recherche face à la montée des autoritarismes et pour toi au niveau de la recherche quelles pistes d'action et quels partenariats seraient pertinents je vais présenter quelques paramètres de cette discussion nous tenons beaucoup beaucoup aux dernières 20 minutes pour pouvoir dégager des pistes d'action donc on voudra que les interventions se limitent maintenant avec l'absence de Xenia à peu près 12 minutes donc la parole est à toi Jean-Baptiste oui alors pour continuer à situer un peu le point de vue d'où je parle donc c'est un point de vue d'acteur et non pas de chercheur et c'est un point de vue d'acteur dans une structure qui au départ avait un un certain scepticisme par rapport à des partenariats avec des chercheurs je le dis parce que voilà ça fait partie de l'histoire mais c'est une histoire récente au CAC le CAC c'est un collectif qui s'est créé c'est à dire presque sur un coup de sang en tout cas c'est un sursaut citoyen contre une circulaire l'acte créateur du CAC c'est un recours devant le conseil d'état et ensuite l'engagement il a été dans le registre plutôt classique des répertoires d'action militante de la mobilisation on a fait il y a eu des pique-niques devant l'Assemblée nationale il y a eu des manifestations il y a eu des choses comme ça et la temporalité militante des fondateurs du CAC ne coïncidait pas forcément facilement avec la temporalité des chercheurs ou en tout cas avec la vision qui peut-être pleine de pré-notions qui avaient la temporalité de la recherche moi j'ai entendu dire le temps qu'on monte un partenariat avec un chercheur et qu'il établisse sa problématique on sera à trois ou quatre sujets plus loin il y a toute cette histoire là et donc c'est l'histoire d'une acculturation qui donc ne s'est pas fait forcément facilement mais qui s'est fait par l'expérience en l'occurrence en co-construisant une recherche-action sur la co-construction de l'action publique ça ça a été le premier acte important mais ça veut dire qu'il y avait une certaine vision de la recherche de la science qui était une vision où quelque part je pense que ce qui transpirait c'était comment dirais-je une défiance par rapport à la posture surplombante du chercheur et donc par rapport à la question finalement d'où venait l'autorité scientifique et comment cette autorité scientifique s'imposait à nous acteurs voilà et du coup je pense que finalement la responsabilité de la recherche mais ça évidemment la science citoyenne le fait très bien on discute souvent de ces sujets par exemple avec Cyril Chiorini c'est de voir comment est-ce que cette recherche peut être démocratisée et comment est-ce que la science peut être démocratisée bon c'est l'ADN de la science citoyenne mais finalement la première responsabilité du secteur de la recherche c'est de faire la preuve que pour lutter contre les autoritarismes ils luttent contre l'autoritarisme j'allais dire endogène au monde de la recherche et en tout cas ils s'en méfient et ils le prennent en compte et ils essayent d'identifier ces effets pour les neutraliser donc voilà alors moi par exemple nous on a pas mal travaillé avec des chercheurs comme Jean-Louis Laville qui est une espèce de compagnon de route et je trouve par exemple dans son dernier livre qui s'il y a avec Bruno Frère le livre s'appelle comment s'appelle il y a le mot émancipation dedans mais la fabrique de l'émancipation peut-être voilà il y a des perspectives qui sont intéressantes qui sont ouvertes et notamment une perspective moi je trouve qui peut être explorée parce qu'en plus c'est du pragmatisme c'est comment est-ce que les méthodes scientifiques peuvent se nourrir des méthodes issues des mouvements d'éducation populaire et vice-versa voilà ça typiquement je pense que c'est une perspective de travail qui fait partie de nos responsabilités communes ça fait partie de nos responsabilités communes d'explorer ça voilà pour ne pas être trop long dans la promesse merci beaucoup Jean-Baptiste Jeanne-Robert comment envisages-tu tes interactions avec la recherche dans le cadre de tes activités militantes ou professionnelles face à l'autoritarisme comment vois-tu au niveau de la recherche quelles sont les pistes d'action et quels partenariats seraient pertinents en fait le fait que Xenia ne soit pas là va faire peut-être que je vais partir de là où je n'aurai sûrement pas démarré parce que finalement plus je prépare avec vous ce débat et plus j'enrichis ma façon d'avoir envie d'y répondre pour moi il y a deux choses il y a d'une part le fait que des produits de la recherche ça a été un peu dit dans la production sont utilisés contre les citoyens de diverses façons et que les gens qui connaissent ces affaires-là peuvent nous apporter toute une série d'éléments qui nous outillent à la fois individuellement et collectivement pour contre-attaquer en général pas pour vaincre mais au moins pour résister et ça c'est dans le mandat classique des défenseurs des droits il n'y a rien à dire et je crois que Ksenia elle nous avait dit qu'elle voudra sûrement nous parler un petit peu de ça en tant qu'Ukrainienne le contexte russe mais éventuellement le contexte de son propre pays puis si on avait eu des collègues hongrois ou autres ils auraient sûrement aussi abordé cette question-là c'est-à-dire la science en action pour les répressions le mot autoritaire on vient là-dedans mais est-ce que c'est un mot assez vaste pour bien retracer ce qu'on a en face de nous je ne sais pas bien voilà et donc deux choses comprendre comment les systèmes fonctionnent comprendre comment ils répondent donc je n'aurais pas abordé ça mais je viens de le dire la deuxième chose c'est effectivement une société où il où il y a beaucoup 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 de fonctionnement autoritaire donc il faut essayer de comprendre à quoi ils correspondent alors on peut le faire en slogan mais on peut peut-être avoir aussi besoin d'avoir une vision relativement sophistiquée de ce à quoi on est confronté en règle générale ces questions d'autoritarisme elles viennent dans des sociétés qui sont extrêmement inégalitaires avec beaucoup de gens qui sont laissés de côté laissés pour compte laissés à l'extérieur exclues et c'est un des des outils pour essayer de contrôler une situation instable par des pouvoirs qui ne le font pas par des politiques qui répondraient aux questions mais par des politiques qui concernent les réponses aux questions je ne sais pas si je suis clair mais voilà donc souvent la première réponse à l'autoritarisme qui nous vient à nous c'est la lutte pour les droits c'est à dire que d'obliger les pouvoirs à répondre non pas par l'expédient de l'autoritarisme ou de tout autre outil de cette nature-là mais par des politiques qui répondent aux questions des gens et ça ce sont des alliances c'est ce que font nos mouvements c'est nos mobilisations c'est en permanence poser la question autrement pour moi ça fait entièrement partie du convoque entre les autoritaristes c'est même à la base du rapport de force qu'on peut construire pour avoir une chance d'avancer ensuite il y a un deuxième sujet qui est effectivement que l'autoritarisme c'est pas des mots c'est des faits c'est des actions donc c'est défendre les gens qui en sont victimes et ça malheureusement l'imagination des autoritaires est sans borne et donc les questions auxquelles on a des réponses c'est sans borne la longue liste qui a été faite en introduction répression policière poursuivre judiciaire attaque contre le droit d'association le droit de manifestation surveillance généralisée de la population médias qui empêchent la qualité d'un débat public et la bonne interpellation de ceux qui ont le pouvoir de décider évidemment tout ça c'est une somme de mobilisation là aussi le défenseur des droits enfin défendre les défenseurs des droits etc. voilà qui sont un peu le quotidien mais qui sont des réponses contre les effets de l'autoritarisme pas forcément contre les racines ce qui le fait on est dans des sociétés en plus de ça où aujourd'hui bon puisque je suis à la Ligue des droits de l'homme je vais décider que je vous propose une nomenclature une classification qui va partir des droits bon on peut même mettre une autre qui va dire la même chose on est un peu avec trois blocs on est un peu avec le bloc auquel je pense que beaucoup d'entre nous appartiennent mais probablement tous qui est effectivement ceux qui regardent la société où l'objectif c'est effectivement tous les droits pour tous tous les droits pour tous sachant que comme on est dans une société extrêmement complexe c'est pas forcément les mêmes priorités pour chacun à chaque moment donc la combinaison pour que ça marche c'est de répondre à la fois à des situations particulières et puis des fois à penser à des convergences mais on sort à deux autres façons de voir on peut caractériser l'extrême droite comme des gens qui sont obsédés par le fait que les droits c'est pas pour tous et que c'est par là qu'il faut essayer de comprendre ce qu'ils disent et en général ils considèrent que les droits ça s'est défini par une identité lorsqu'on a la bonne identité on peut réfléchir aux droits ça suffit pas ce qui soit pour tous les droits pour tous mais en gros ils se définissent par qui est exclu quel est le droit qui doit pas être donné et qui est exclu d'un droit d'une certaine façon c'est 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 l'ennemi principal et si lorsqu'ils sont au pouvoir vu que c'est ça qu'ils sont évidemment qu'ils ne peuvent le faire que par l'autoritarisme parce qu'ils sont dans des sociétés qui ont d'autres aspirations que celles-là et puis et puis il y a les dominants ceux que tu as rencontrés pendant des années et des années dans les groupes majoritaires au Parlement européen Alain qui eux se préoccupent pas tellement de ce que les institutions doivent faire vis-à-vis des droits ils se préoccupent plutôt de politiques qui font que chacun est responsable s'il a ou pas accès aux droits par la manière de laquelle individuellement ils se comportent dans la société ça s'aboutit à des sociétés éminemment inégalitaires donc en réaction de ça ça pousse à énormément d'autoritarisme un véritable cercle vicieux donc on a les barbares on a les autoritaristes et puis on a les gentils voilà les gentils c'est nous les gentils les humains ceux qui et ce que nous on essaie d'attendre je pense de la science c'est que cette impression qu'on a cette espèce de description qu'on a donc on pense qu'elle est efficace dans le champ politique comment ils peuvent nous la consolider à partir de connaissances qui vont apporter beaucoup plus de réflexion et vont nous permettre d'affiner cette vision qu'on a de ces trois blocs dans la société comment on peut le traiter en termes d'action qu'est-ce que ça veut dire que converger qu'est-ce que ça veut dire que mener des mobilisations qui se parlent les unes aux autres voilà donc il y a il y a des lieux où on essaie de mobiliser les acteurs je ne dirais pas que c'est tellement sur l'autoritarisme souvent c'est plutôt actuellement je trouve qu'on a des compagnons de de recherche donc académique plus dans le domaine des questions de la démocratie par exemple comment aujourd'hui par quel outil nous aider à habiter la démocratie bon là on a vraiment à l'université des gens qui produisent beaucoup et essayent d'interagir avec la société civile sur ces choses là voilà je m'arrête là parce que tu vois tu avais dit 12 minutes je ne suis pas sûr que j'ai tenu le temps c'est 12 minutes c'est total en fait et bien je ne rentrerai plus la question c'est parfait merci beaucoup Jean-Roubert Alain voudrais-tu répondre je pense première et troisième question quelles sont les responsabilités spécifiques de la recherche et quelles pistes d'action quels partenariats seraient pertinents Alain alors comme je l'ai dit au début l'ambiance dans les années 68 et la suivante était totalement différente de ce que vient de décrire Jean-Baptiste Jobard il y avait strictement aucune méfiance les associatifs vis-à-vis des chercheurs pour la bonne raison que souvent c'est les chercheurs qui créent les associations on est tous des jeunes post-68 arrivants dans le domaine de la recherche j'ai fait ma première grosse étude sur la question foncière urbaine parce que j'étais militant dans le 13ème arrondissement contre l'ESAC j'ai ensuite fait ma deuxième grande étude sur les inégalités régionales en France parce que j'étais dans un parti qui était très branché sur le mouvement occitan et sur le mouvement breton et ainsi de suite donc c'est le mouvement était très largement ascendant je ne dis pas qu'il n'était qu'ascendant mais il y avait le régime gaulliste ça m'intéressait de savoir ce qu'on pensait et donc on était en quelque sorte des agents doubles les chercheurs pour ceux qui faisaient encore un peu de planification qui étaient les dirigeants gaullistes donc on voulait savoir qu'est-ce qui se passait donc on n'avait pas ce type de problème alors ensuite la transition avec donc le libéralisme est arrivé dans les années 80 malheureusement sous-vitterrand c'est devenu un peu plus difficile parce que là le combat a commencé à l'intérieur même de la recherche alors ça c'est un point sur lequel je suis en désaccord avec mon maître spirituel Emmanuel Thierret je vous lis un de ses passages il était à la fois un très grand anthropologue et un très grand militant c'était quasiment un père spirituel ce sont deux activités la recherche et la politique dans lesquelles il était extrêmement engagé ce sont deux activités la lutte politique et la recherche obéissant à des logiques différentes la lutte est manichéenne elle oppose le bien et le mal et l'ami à l'ennemi au contraire le chercheur ne se connait pas d'ennemi il n'a que des problèmes à résoudre je pourrais dire ça peut-être de l'anthropologie africaine quand on milite en France et encore c'est même pas vrai on a beaucoup d'immigrés maintenant et on est obligé de tenir compte de ce que l'on sait des la vie sociale au Mali moi j'ai milité avec deux Model Fields Laurence Schwartz en 68 et Cédric Villani aujourd'hui chez les écologistes bon ce sont des mathématiciens qui ne viennent pas ils n'ont rien à dire avec leurs mathématiques mais ils s'intéressent quand même aux sciences et notamment aux sciences sociales et physiques parce que l'écologie c'est quand même la science sociale et physique en l'étant donc alors là on a vu la guerre se déclarer dans les années 80 90 vous aviez des savants qui s'enrôlaient chez l'ennemi qui s'enrôlaient chez l'ennemi alors trois façons de s'enrouler je suis peut-être un peu classificateur mon voisin pour l'argent ça c'est le pire c'est tout le problème tout la problématique des contrats de recherche avec les pharmaciens la nutrie pharmaceutique alors il ne faut pas leur jeter la pierre un homme pour qui j'ai le plus grand respect le docteur Knivold qui dirige la gériatrie à l'hôpital de Miseuil qui a un excellent service de gériatrie bon on a fait un débat en ville il nous a dit écoutez voilà je vous présente mes conflits d'intérêt avec telle firme telle firme telle firme si je n'avais pas ces contrats je ne pourrais pas faire de recherche du tout donc il y a vraiment une responsabilité des chercheurs à mener la lutte pour un financement public et neutre parce que le financement peut être public et orienté pour échapper à ce type de conflit d'intérêt deuxième c'est le plus grave l'ambition la carrière on sait très bien qu'il y a des choses si on commence à les toucher on n'aura pas de promotion on n'aura pas on n'aura pas de on n'aura pas de rayée évidemment en plus mais on peut même carrément être blacklisté à la fois dans la presse et dans le média etc troisième niveau et le plus fragile c'est la connivence la prudence l'excès de prudence vous ne pouvez pas dire ça quand même la science ne peut pas encore le dire donc ne le dites pas alors on intègre cette logique d'autocensure on voit un peu quelles sont les responsabilités spécifiques de la recherche face à la montée des autoritarismes dire ce qu'il en est et prendre tous les moyens pour le dire alors ça nous amène à la question des partenariats alors je crois que sauf si on s'appelle réfugiés enfin pardon Zola ou Jean-Paul Sartre il ne faut absolument pas être toutologue alors on peut être toutologue quand on passe dans un parti j'étais député européen j'ai devu sans arrêt participer à des votes sur ceci cela etc donc pratiquement tout ce qui se passe dans le monde sublunaire au parlement européen on s'en occupe et on vote dessus il faut avoir quand même une certaine idée alors on se partage le travail mais quand on intervient en tant que alors dans mon cas économiste ou l'urbaniste etc ou j'ai encore filmé ce qui est un peu des trois spécialités avant l'être écologiste il faut se tenir il ne faut pas il ne faut pas se disperser avoir un avis sur tout et découvrir toutes les radios donc avoir un rapport intelligent entre son savoir et son engagement politique ce qui veut dire qu'on a dépassé les trois obstacles dont je viens de parler dont le troisième la connivence et la prudence est le plus périlleux d'une certaine façon je prends un exemple on a nous les écologistes scientifiques on a pendant 20 ans joué la carte de la prudence pour ne pas se faire taper dessus en tant que catastrophiste on citait toujours les prévisions moyennes alors depuis deux trois années à la fois à cause de l'accélération mais il n'y a pas totalement d'accélération de la crise climatique par exemple avec le facteur additif qui est qui est le El Niño on a en 2023 l'année la plus chaude du monde de l'histoire humaine bon histoire on va répertorier on ne l'avait pas dit on voyait plutôt ça un verbe on annonçait ça pour 2030 2040 2050 les gens nous disent pourquoi vous ne nous avez pas dit que ça allait être maintenant parce que compte tenu de l'ignorance des français en probabilité c'était difficile d'en dire écoutez il y a une courbe de Gauss qui se déplace vers de plus en plus chaud et les événements extrêmes aussi se déplacent vers de plus en plus chaud et donc la probabilité qu'un événement extrême augmente et c'est comme ça que vous allez percevoir le changement climatique non pas comme la grenouille dans sa casserole qui chauffe progressivement parce que tous les deux ans vous aurez et puis tous les ans vous aurez un coup dur et vous avez un maire dont nous l'avons dit il y a en 1992 en fait mais on ne pensait pas que ça viendrait si vite d'ailleurs il ne nous le disait pas il disait que ce serait pour 2030 2050 que je serais mort donc la question comment c'est de taper du poing sur la table c'est un point important en sachant que vous aurez des stipendiés vous aurez des ambitieux qui vous diront le contraire on trouvera toujours quelqu'un pour dire le diesel n'est pas dangereux donc ce n'est pas la peine de l'interdire dans la voiture on trouvera toujours quelqu'un pour dire ce n'est pas encore prouvé l'effet de serre et on trouvera toujours des gens pour dire le kénésianisme ce n'est pas bien le libéralisme fait plus de croissance et plus de réussissement vers les classes populaires bon il faut les affronter il faut les affronter et alors la question c'est évidemment on va vous dire oui mais si vous dites ça si vous les considérez comme des ennemis et pas des gens avec qui vous dialoguer et vous avez des préjugés et c'est là qu'on a un vrai problème un chercheur non seulement il n'a pas l'ennemi ni l'ennemi mais il n'a que des problèmes à résoudre il a surtout des solutions à remettre en question donc nous avons tendance à remettre en question y compris nos engagements politiques ou alors au contraire comme nous avons tendance à contester tout et n'importe quoi par devoir de chercheur eh bien on peut s'enferrer dans la négation de quelque chose qui disons à l'échelle du raisonnable apparaît comme vrai et vraisemblable ou du moins vraisemblable je prends l'exemple d'une excellente amie Michel Rivasi qui était une grande chercheuse j'étais à son enterrement alors les gens disaient elle au moins c'était pas elle savait nous aider à répondre aux sachants je me suis dit le paradoxe bon je d'abord toujours pensais qu'être sachant c'est mieux qu'être ignorant le problème n'était pas là du tout et les sachants qui sont autoritaires comme ça vient d'être dit l'autoritarisme à l'intérieur même de la science ils ont leur point de vue et ils l'imposent aux autres et quand c'est politiquement dominant ils clouent le bec aux autres chercheurs et c'était le contraire de Michel Rivasi Michel Rivasi c'est quelqu'un qui soulevait des problèmes un peu comme comme on remettait en cause le premier pèlerin et le nuage atomique n'avait pas franchi la frontière c'est ça son premier engagement politique en tant que chercheuse mais ça l'a amené aussi à dire les firmes pharmaceutiques disent qu'elles ont un médicament là prouvé, testé contre ceci ou cela je demande à voir je demande à voir et de ce fait elles pouvaient sembler s'engager sur le mauvais soin alors oui un peu la difficulté donc je pense que oui partenariat si on n'arrive pas à avoir des formes d'association entre par exemple les malades et les chercheurs ou entre comme je le citais en 68 entre urbanisme et les nouveaux sociaux si on n'a pas cette forme d'association tout en gardant son compte à soi comme chercheur attention mais en disant clairement ce qu'on pense et ce qui semble faux dans les informations des autres chercheurs qui sont sachants entre guillemets au sens péjoratif du terme c'est-à-dire je sais et fermez vos gueules je crois que c'est un peu ça l'impératif être lié aux autres mais garder cet esprit du chercheur de pouvoir toujours se remettre en question voilà un peu les mes douchelles si vous voulez merci beaucoup Alain merci Jeanne-Robert et Jean-Baptiste je vais passer la parole à Laurent Dianou qui va gérer la réponse aux questions les questions sont déjà nombreuses Laurent oui alors du coup on a plus de temps parce qu'on pensait que vous seriez plus visère en plus il y en a l'absence donc il y a déjà une question sur l'autoritarisme comme profil aussi psychosocial donc je crois qu'on est assez éloigné de nos préoccupations parce qu'on s'intéresse plutôt au régime autoritaire quelles que soient structures alors concernant les une question sur les méthodes d'éducation populaire est-ce que vous pouvez répondre sur ce domaine-là en ayant des voilà parce qu'apparemment c'est pas clair pour tout le monde oui les méthodes d'éducation populaire c'est tout un corpus très très enfin voilà très très ancien et qui s'actualise en permanence mais dans les méthodes d'éducation populaire les points communs c'est c'est une dimension collective du travail et pour faire très vite c'est le parti pris qui consiste à partir de là où sont les gens voilà et ça veut dire que on part aussi de l'idée que ils peuvent eux-mêmes on fait le pari ils peuvent eux-mêmes être producteurs de connaissances et producteurs de connaissances par la confrontation avec les connaissances des autres situées c'est-à-dire que pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure voir comment est-ce que les connaissances scientifiques enfin ce que les connaissances scientifiques ont de particuliers et comment ça se croise avec d'autres types de savoirs savoirs expérientiels savoirs d'usage voilà comment ça se croise à plusieurs endroits au moment de l'élaboration de la question scientifique au moment de son traitement au moment de sa remise en cause voilà c'est tout ça donc voilà pour en citer quelques-unes des méthodes d'éducation populaire c'est les arpentages de la lecture collective c'est les accélérateurs de projets c'est les words c'est en fait c'est tout ce qui peut permettre de mettre en mouvement et aussi de faciliter l'acquisition des connaissances qui est antithétique avec celle dont on est habitué en sortant du milieu scolaire c'est-à-dire descendante comme voilà donc c'est voilà ça rejoint ça et donc j'ai mis sur le chat des sites ressources assez formidables qui recèlent de plein de méthodes d'éducation populaire petite alors sur l'autoritarisme maintenant il y a une question sur comment on peut définir l'autoritarisme dans la communauté scientifique par rapport à l'autoritarisme politique à savoir est-ce que dans quelle mesure la structuration de la communauté scientifique se fait autour d'axes de gestion autoritaire dans quelle mesure la communauté structurée ah oui ça a beaucoup évolué et bon d'abord autoritarisme ce qu'il gêne c'est un peu un peu c'est que ça commence à devenir un terme qui précise maintenant un certain type de régime on parle maintenant de national capitalisme autoritaire comme un régime à la fois économique plutôt auto-centré même s'il est exportateur et au prix d'une forte répression et donc au prix d'une forte autorité alors je me dirais ça a toujours existé par exemple tous les nouveaux pays industrialisés comme la Corée du Sud la Taïwan etc sous le premier Tang etc ont été des régimes national capitaliste autoritaire de la bonne façon mais ce qui se fait nouveau c'est que c'est vraiment la menace numéro un c'est le modèle dominant dans le monde il faut bien voir que le capitalisme libéral devient une force minoritaire s'il y avait une guerre vraiment délimitée par ces deux camps la Chine plus la Russie écraserait les Etats-Unis plus l'Europe c'est un peu dans le jeu de l'Ukraine de la guerre en Ukraine un peu comme un peu comme dans le modèle de Polany sur l'explication de la guerre de la deuxième guerre mondiale face à l'autoritaire libéralisme vous avez la social-démocratie ou le stalinisme ou le fascisme il n'y a plus de stalinisme il n'y a même pratiquement plus d'islamisme ils ont disparu dans la tourmente de la guerre d'Ukraine d'une certaine façon et même de Gaza on peut le dire mais la menace des vrais pays autoritaires qui sont solidaires alors évidemment comme ils sont nationalistes ils ne sont pas toujours d'accord c'est un peu le problème des nationalistes mais qui idéologiquement sont solidaires alors ça bon ceux-là c'est vraiment très 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 difficile c'est très très difficile de travailler avec eux faut-il les boycotter ou pas alors ça c'est vraiment le grand problème Israël qui devient un peu comme ça faut-il boycotter dans une coopération avec les chercheurs israéliens non c'est extrêmement difficile de revenir de le dire parce que précisément les plus amours sont là ça serait un peu dommage bon tout ça c'est extrêmement difficile ce sont des questions difficiles ensuite il y a la question de l'autoritarisme à nous alors beaucoup de en clous saxons de journalistes en clous saxons commencent à dire que la France est un pays semi-autoritaire on n'est pas la Hongrie mais avec l'usage systématique du 49.3 le sud du 57 tout ce qui permet de même plus voter de prendre des décisions sans voter pour l'exécutif c'est un peu ça en plus le monopole qui se généralise quand il y a avec le Bouygues on a un peu peur de Bouygues mais ensuite maintenant c'est coloré etc le monopole des grands patrons non pas de presse mais sur la presse commence à poser un énorme problème c'est la même chose dans l'édition donc on a vraiment l'impression qu'un chercheur ne veut plus exprimer mais en plus bientôt il ne veut plus pouvoir chercher c'est-à-dire que les financements et les nominations commencent à elles aussi à perdre tout leur aspect libéral au sens de la constance au sens de la liberté qu'on avait encore encore une fois je l'ai dit sous Marcel sous Jean-Luc de Gaulle donc on avait on est en train de perdre la diversité de la recherche de la recherche on est en train de perdre la diversité de la recherche et c'est très sensible en économie il devient alors il y a des mots qui ont existé il y a une dizaine ou une vingtaine d'années encore comme l'OFCE où vous avez des Canésiens des gens qui sont capables de dire c'est pas en écrasant la demande populaire que la capacité d'investir de la société française va augmenter où c'est pas en serrant la ceinture au niveau du crédit qu'on va faire beaucoup plus d'investissements bon tous ces gens là sont actifs ils arrivent à soutenir et à aider d'une certaine façon les mouvements syndicaux etc nous avons du point de vue de l'économie de l'écologie cette fois au sens étroit du terme les produits environnementaux le climat la biodiversité nous avons la chance encore une fois que les traîtres sont très peu nombreux en France c'est pas on n'a pas des savants on n'a plus l'aigre on n'a plus les géophysiciens de la terre qui il y a trop de crédit pour l'atmosphère et pas assez pour la géophysique ou pour la physique du sous-sol on n'a plus ça ils se sont tus mais ce qui est terrible c'est que nous n'avons plus le relais ils n'ont plus le relais ils peuvent s'égosiller et on peut se poser la question est-ce que s'égosiller est une bonne chose maintenant je crois que tout le monde a compris et que les gens ne font rien parce qu'ils se disent après moi le déluge tout simplement il faudra tellement que je remette en cause ma propre vie que je ne vais pas si on voit petit à petit que leurs propres enfants sont victimes ils vont bouger évidemment mais ce n'est pas sûr donc il faut des partenariats entre les savants qui résistent encore ceux qui font de la recherche en sciences humaines pour voir comment on peut avancer et surtout les mouvements sociaux il faut vraiment n'hésiter on sera accusé se faire accuser d'être catastrophiste c'est terminé maintenant il faut dire oui nous sommes catastrophistes parce qu'on va directement à la catastrophe et pas dans 30 ans mais dans 5 ans 10 ans 15 ans ça c'est vraiment très important alors pour continuer là-dessus la question c'est que est-ce que ce paramètre autoritaire dans la structure a une conséquence sur la sélection du marché urbain et dans quelle mesure on le voit et surtout est-ce qu'on peut faire la différence entre le secteur privé puisque la recherche privée est majoritaire en France par rapport au public est-ce qu'on observe aussi ce genre de domaine et savoir comment se traduit c'est une bonne question mais il y a une certaine neutralité de la question entre les deux secteurs vous avez des secteurs où on recrute des chercheurs on recrute très peu dans la fonction publique maintenant vous savez très bien il y a un assèchement de la recherche publique en France et là c'est très contrôlé dans certains domaines comme l'économie beaucoup moins je le dis dans les sciences de la vie dans les sciences de la vie c'est quand même la santé la santé on ne les touche pas trop etc il y a une étude récente sur le changement des dépenses publiques en France depuis 15 ans qui montre que ce qui a été préservé c'est la santé mais le reste de la recherche c'est terminé donc on y arrive par la santé à sauver disons la recherche sur la crise écologique les crises écologiques que ce soit le fait de serre l'écroulement de la biodiversité et par conséquence la prolifération des nouvelles épidémies tout ça bon c'est financé mais c'est financé aussi dans le privé il ne faut pas non plus exagérer le privé aussi a des intérêts dans la transition écologique le problème c'est de trouver quels sont les bons quels sont les gentils comme vous l'avez dit tout à l'heure il y a des gentils dans le capitalisme c'est une polémique assez simple contre le capitalisme vert mais si vous voulez des tramways vous faites alliance avec Bombardier vous faites alliance avec Alstom etc à l'école des Unis ils ont créé un Bauhaus de transition évidemment il y a des centaines d'entreprises qui sont intéressées de faire justement utiliser ce mécanisme il y en a que ça intéresse le problème c'est qu'ils sont minoritaires même dans le capitalisme tu nous réponds oui en fait c'est assez drôle enfin c'est pas drôle c'est riche plutôt lorsque j'entendais la question tout à l'heure puis je viens d'entendre ta réponse ce qui m'était venu comme réponse spontanée à faire est tout à fait complémentaire à la tienne et autre part moi autoritarisme en ce moment je suis assez passionné par la façon de laquelle se met en place le jeu d'acteur c'est pas un jeu d'ailleurs c'est avec l'intelligence artificielle parce que l'autoritarisme dans ce domaine là pour moi c'est en particulier qui fixe l'agenda c'est l'industrie c'est les institutions c'est la société civile qui fixe l'agenda et l'agenda il est aujourd'hui mené de manière autoritaire comment les scientifiques qui sont sur l'agenda de l'intelligence artificielle parce qu'ils développent des applications parce qu'ils se posent des questions sur leur boulot parce qu'ils interviennent ou pas dans le champ public ou ils interviennent dans le champ de leur entreprise comment cette question de la relation entre l'agenda autoritaire qui leur est fixé et ce qu'ils comprennent de la société est en train de jouer et je dirais presque dans les deux sens je vais y revenir et je pense que c'est un peu dans le sujet même je pense que c'est beaucoup dans le sujet lorsque je voyais autoritarisme et sciences citoyennes donc presque même l'industrie a réagi à la première action des chercheurs et des chercheurs qui sont les ingénieurs qui sont les gens qui cherchent développent sur l'idée il ne faut pas faire de la discrimination ça on veut bien en discuter on ne veut pas que nos applications soient automatiquement discriminantes si vous nous interpellez là-dessus ça nous intéresse etc. donc à un certain degré ce que la société civile peut avoir en tête ce qu'une science citoyenne peut avoir en tête ce que le monde de la recherche peut avoir en tête et même presque ce que le business est prêt à avoir en tête il peut y avoir un champ partagé jusqu'à un certain point tous les acteurs ne sont pas des saints mais ce n'est pas un champ qui n'est que d'affrontement et puis il y a une autre partie de la chose où le business jusqu'à maintenant les institutions qui les suivent parce qu'elles sont impressionnées par ça et parce que la concession qu'a fait le business en disant discrimination on va bien en discuter fait qu'on ne les interpelle pas sur tout le reste c'est le modèle de société qu'ils sont en train de créer avec l'intelligence artificielle et là où ils veulent la voir pénétrer partout et ça on le discute extrêmement peu nous société civile on a accroché absolument à cette affaire de discrimination c'est notre domaine c'est notre sujet donc on est rentré là-dedans mais nous-mêmes comme on s'auto-alerte ou comme on dialogue avec les scientifiques pour élargir les sujets qui sont les sujets de l'autoritarisme de l'industrie de l'autoritarisme des institutions de l'autoritarisme de la société dans le modèle qu'elle est en train de nous mettre en place et qui ne correspond probablement pas à la société que nous voulons pour l'instant on avance extrêmement peu et vraiment pour moi l'autoritarisme franchement c'est aussi là c'est-à-dire que l'autoritarisme c'est aussi une combinaison d'agenda qui n'est pas fixée par le débat démocratique qui est fixée par des puissances et des impuissances la capacité aujourd'hui on a besoin de scientifiques qui acceptent de réfléchir et de communiquer sur mais finalement quels sont tous les champs qui sont bouleversés par cette science-là quels sont tous les acteurs qui interviennent dans cette science-là je pense que les institutions en font partie mais le business en fait partie mais les financeurs en font partie et d'élargir le champ de sur quoi il faut réguler sur quoi il faut se mobiliser au bon moment et cette situation qui ne soit pas cercle vicieux mais cercle vertueux aucun des enfin je pense et les scientifiques ne peuvent pas tout seuls avoir l'imagination parce qu'ils sont dans leur monde et dans leurs contraintes la société civile énormément mal anticipée lorsque c'est quelque chose d'aussi violent d'aussi général d'aussi intéressant d'aussi contradictoire que cette affaire d'intelligence artificielle et et le titre autoritarisme et sciences citoyennes pour moi il doit aussi prendre cela je dirais presque plus que d'autres sujets lorsqu'il s'agit de réagir et de résister à des régimes illibéraux en Europe centrale puisque tant qu'européen tu as largement été confronté à ça franchement on est outillé société civile tant mieux si les scientifiques nous aident à bien comprendre ce qui est en train de se passer nous donnent des clés de décryptage etc bon mais il y a d'autres outils qui existent par rapport à ces autoritarismes là lorsque on nous met de la surveillance généralisée dans nos téléphones portables même si on ne comprend pas complètement comment ça marche on a les capacités de créer des mobilisations par contre dans ces cas là qui sont vraiment un modèle autoritaire de fonctionnement de la société l'intelligence artificielle c'est d'abord de l'autorité c'est d'abord un modèle qui nous a imposé pas discuter où on nous donne quelques éléments qui vont être dans la discussion mais est-ce que c'est vraiment ceux qui doivent y être et est-ce que c'est tous ceux qui doivent y être ou est-ce que c'est que ceux les plus faciles à résoudre mais les autres ne faut surtout pas qu'on y touche c'est une question que nous à la vie on peut se poser avec notre groupe de travail sur technologie de l'information etc donc voilà je voulais là aussi le poser comme ça c'est complémentaire moi tout ce que tu as dit je marche bien et en plus comme c'est la première fois que je le dis comme ça en public je ne suis pas très sûr que je suis très clair même dans ma propre tête tu as raison mais ce que je voulais dire c'est que l'unité entre nos deux interventions c'est la question aussi que dans le peu de financement de la recherche qui continue dans l'espace public c'est de plus en plus par contrat par appel d'offres par enfin il y a un pilotage direct par an ou quoi et c'est très différent du camp de ma jeunesse quand on était au CNRS ou dans les officines dépendantes du plan ou de la data on faisait un peu ce qu'on voulait quand je dis que je pouvais faire des études sur les régions le développement égale des régions en France à partir de mon expérience de militant occitan ou breton enfin mieux aux occitans ou au breton l'Arzac et les compagnies c'est vrai parce qu'il y avait de l'argent où d'une certaine façon par le biais des chercheurs le questionnement populaire citoyen remontait maintenant vous avez des contrats sur tel sujet ça m'a un peu amusé l'intégration des journalistes que j'avais au début que les associations ont du mal à obtenir que le chercheur à qui il s'adresse trouve le financement etc pour quand il l'a c'est deux ou trois ans plus tard etc pour moi c'est un autre monde que je découvre moi j'ai 76 ans donc je travaille plutôt que ça à l'époque on commençait tout de suite et on cherchait le financement après c'était tout à fait différent ce qu'on connaissait dans les années 70-80 alors évidemment c'est effectivement une arme formidable encore plus directe que la sélection des directeurs de recherche ou des doyens de faculté que pour orienter de façon autoritaire la recherche alors je crois qu'effectivement une des demandes évidemment ils vont nous donner trois sucettes une des demandes à faire une fois le partenariat bâti c'est dire donnez-nous de l'argent pour étudier tel problème sachant qu'on l'a déjà commencé de toute façon dans un partenariat entre chercheurs et militants une de mes filles elle est vice-doyenne à University College London et elle s'occupe justement des problèmes de mouvements sociaux en liaison avec l'urban l'habitat etc bon ben c'est vraiment très soumis au financement mais pour le financement elle a déjà largement commencé évidemment travailler avec les associations de bidonville les associations qui luttent contre les rénovations urbaines un peu hard etc etc donc il faut compter sur l'argent de l'état oui mais il va vraiment puisqu'on paie des impôts mais il faut commencer avant et c'est vraiment une question de partenariat ça m'a rappelé quand même qu'il y a quasiment plus de budget récurrent et tout se fait 10% de liberté c'est la grande différence c'est la grande différence avec l'économie alors maintenant il y a une question plus large qui va vous intéresser c'est qu'on a pour l'instant on n'a pas encore parlé de l'aspect militaire bon évidemment beaucoup des recherches Mathieu en a parlé passent évidemment par l'armée l'armée utilise aussi des questions très fréquentes et donc ces budgets-là aussi donc induisent évidemment donc une formalisation formation en tout cas une structure ce qui peut vraiment nous dépasser et on le voit parce que vous parliez de l'IA on le voit avec l'intelligence artificielle on le voit avec la des données et je vous disais le dernier rapport sur l'intelligence artificielle de l'agion c'est de l'année qui sortit cette semaine l'agion Philippe 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 l'agion artificielle notre ambition pour la France et là pour tout ce qui nous concerne la place du Sibérien est très très faible il y a quelques résolutions il faut que ces biens soient intéressés et grosso modo tout ça nous échappe près de l'armée voilà donc il y avait une question sur le rôle de l'armée dans cette je peux te dire moi comment en tant que LDH je me pose la question je lisais depuis longtemps et longtemps que justement toute la science nous permettait de faire de la guerre propre on pouvait cibler nos objectifs et je pense effectivement qu'on en a une actuellement non non je parle d'une je parle de celle qui m'intéresse le plus en l'occurrence pour cet aspect des choses pour science et machin qui est bien sûr ce qui se passe à Gaza car on est probablement avec une armée qui est au top du top du top du top de ce qui est la capacité à maîtriser la qualité des outils d'intervention ciblée qu'ils ont entre les mains et qu'ils l'utilisent d'une manière qui est manifestement le moins ciblée possible donc pour moi c'est intéressant parce que c'est le rapport entre la science son discours ses outils et puis la politique et son utilisation et ça m'intéresse moi j'aimerais bien progresser y compris pour dénoncer proprement que les chercheurs m'expliquent quel est effectivement ce que la science aurait dû apporter en termes de mode d'utilisation pourquoi il y a cet écart et qu'est-ce que ça nous dit sur les débats publics les politiques publiques la manière de laquelle on dialogue avec ceux qui nous vendent des modèles scientifiques donc c'est pas la seule chose qu'il faut réfléchir sur Gaza en ce moment et on a beaucoup d'autres choses à faire sur Gaza qui est d'essayer d'obtenir que ça s'arrête mais puisqu'on est dans un débat qui est un débat voilà cet exemple-là il m'a vraiment frappé c'est que cette utilisation-là elle est franchement pas celle qu'on décrit dans les livres et c'est bien ces outils-là qui sont utilisés et là comment on dit voilà je trouve ça oui c'est intéressant cette remarque je n'ai jamais entendu dire que la guerre pouvait être propre mais oui j'ai entendu parler des travaux chirurgiques voilà c'est ça pas d'effet collatéral la guerre sans débat les effets collatéraux d'une certaine façon l'Afghanistan a été mené un peu comme ça c'était quand on se trompait et qu'on tapait sur un mariage alors que c'était en croyant que c'était un rassemblement de chefs tribaux ennemis on avait toute une toute une cérémonie d'expiation effectivement on a tué 23 personnes civiles etc maintenant allons-y tac 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 ce qui n'empêche absolument pas l'armée israélienne quand elle veut tuer une personne dans un appartement à tel étage d'un tel immeuble de pouvoir le faire elle l'a fait on a plus de grands poètes non non mais même à Gaza un des plus grands poètes palestiniens a été tué comme ça de façon extrêmement précis mais bon je pense que tout simplement leur but n'est justement pas d'être chirurgicaux le but était le but actuel de cette guerre n'est peut-être pas le génocide mais en tout cas la Nakhbar on vous retient pour pouvoir tous vous tuer comme faisaient les nazis c'est on me laisse de tous vous tuer pour que vous partiez tous c'est plutôt ça donc je crois que la guerre est toujours soumise à son impératif de morale de conscience science sans conscience c'est qu'un rime de l'âme si vous voulez utiliser une science de façon dégueulasse c'est très facile à faire c'est donc alors maintenant le problème peut-on faire autrement nous avons un film qui n'est pas extraordinaire sur l'inventeur de la bombe atomique qui est couvert de gloire actuellement ce qui prouve que même si je préférais la pièce avec Jean-Villard disons même si c'est pas extraordinaire ça prouve que ça commence à tarauder les consciences on a un retour de la question la science c'est l'effet Godzilla de la science d'une certaine façon un peu comme dans les années 50 alors on relie Anders on le relie à la question du changement climatique etc d'une certaine façon la bombe atomique apparaît comme une métaphore des imprudences de la pensée à court terme alors la guerre de ce point de vue là moi je pense qu'en aucun cas la guerre ne peut être un progrès ni scientifique ni rien cela dit la guerre actuellement elle est nécessaire je soutiens à fond le soutien à l'Ukraine donc le plus vite on aura des armes permettant à l'Ukraine de délivrer son pays et de libérer leur pays sans avoir trop de morts le mieux ça vaudra ça ne doit pas s'éterniser comme ça ça ne doit pas s'éterniser comme ça et ça ne doit pas finir par une capitulation donc bien que j'étais mythophistique toute ma vie je ne suis pas le plus du tout maintenant en ce moment contre la recherche sur les meilleurs drones etc voilà pour dire que c'est presque pour moi deux questions perpendiculaires franchement la qualité des armes ne diminuera jamais leur atrocité leur mortalité mais ce qui fait la mortalité l'atrocité des guerres c'est la politique c'est la sociologie c'est pas la technique alors maintenant une question qui intéresse à tout le monde c'est comment la société civile peut se mobiliser contre l'espionnage généralisé contre l'espionnage généralisé à tous les niveaux donc comment c'est comme ça donc par rapport la question c'est quels sont les outils absolument disponibles comment la société civile perçoit cet espionnage puisque tout le monde participe à l'espionnage généralisé voire le dernier bouquin de Malas sur technopolitique qui montre bien qu'on est tous acteurs de ce système sans même forcément prendre conscience donc la question c'est comment qu'est-ce qu'on veut proposer c'est compliqué comme question mais en tout cas les outils sont d'abord de l'ordre de la prise de conscience et de la massification de la prise de conscience de la problématique donc moi ça me fait penser tout de suite à la manière dont par exemple une structure comme Pramasoft présente ce problème et se présente d'ailleurs comme une structure d'éducation populaire là aussi sur les enjeux du numérique et il y a déjà tout un travail à faire je trouve pour politiser la question auprès d'une masse de populations qui ne voient pas de problème politique par exemple un truc qui est très très classique qui est de dire par rapport à ce voyant généralisé des outils numériques dire j'ai rien à cacher voilà et ne pas comprendre que rien avoir à cacher c'est une fausse réponse et que dans dans l'interlocution avec les autres on dévoile aussi plein de choses voilà ça c'est une première je trouve un premier gros enjeu d'arriver à faire en sorte que la question soit soit politisée et soit comprise comme une question politique je suis assez d'accord que vraiment la toute première chose à dire c'est combattre une île je n'ai rien à cacher alors c'est pas facile parce que c'est vrai en général on n'a rien à cacher alors évidemment les gens ça les accase quand ils sont victimes d'une publicité ciblée ça c'est un des moyens de dire c'est agaçant il faut arrêter etc donc les gens passent leur téléphone sur les listes rouges pour qu'ils rappellent tout le temps pour arrêter qu'on leur vende des fenêtres ou des stables de formation professionnelle ils ont épuisé leur fond leur droit de formation professionnelle il n'y a pas toutes ces sortes de choses donc ça c'est un des moyens d'ailleurs le parlement européen réglemente là-dessus de plus en plus parce que vraiment les gens en ont marre donc quand c'est agaçant les gens en ont marre et râle alors on arrive quelquefois que ce soit les écologistes la gauche et eux-mêmes quelquefois les libéraux-démocrates à glisser dans cette protection de la santé de la tranquillité on va dire quelques règlements vous avez tous pu voir comment Google maintenant pour y accéder il faut toute une série de manœuvres et de certifications où vous avez le droit etc on a fait passer toute une série de réglementations pour limiter cette espèce de comment dirais-je droit à l'intrusion généralisée que nous avons concédé en échange de la facilité il faut bien le dire c'est en échange de la facilité c'est en échange de la facilité on avait tellement facile d'interroger son smartphone pour dire pour tout et n'importe quoi et d'avoir une réponse sans avoir à dire je t'autorise machin à noter mon nom etc c'était un progrès et puis il faut bien dire aussi que deuxièmement on n'a rien à cacher et soutenu par moi je n'ai rien à cacher mais peut-être que d'autres on est sur les cachets c'est ça on est aussi une société à la fois individualiste donc on cherche les choses gratuites etc mais ça veut dire aussi qu'on recherche à isoler l'ennemi de l'intérieur qui eux ont des choses à cacher donc d'une certaine façon c'est aux Etats-Unis c'est encore bien pire qu'en France si vous allez un peu passer des vacances ou travailler un peu aux Etats-Unis c'est la volonté de délation spontanée est terriblement forte délation du voisin qui fait du bruit ou qui a un comportement bizarre etc moi je n'ai rien à cacher mais les autres ont quelque chose à cacher et très 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 fort donc la toute première chose effectivement c'est ça lutter contre moi je n'ai rien à cacher mais cela implique une grande campagne pour la bienveillance la bienveillance pour retrouver d'une certaine façon et ça fait partie toutes les luttes antiracistes pour la fraternité etc or le problème c'est que l'insécurité au quotidien frappe particulièrement les quartiers populaires évidemment parce qu'il y a plus de pauvres et donc il y a plus de tendance à faire de la délinquance qui impressionne c'est ce que je dirais vous avez vu le film d'argent et de sang sur la fraude à la PVA sur le CO2 ça n'a gêné personne y compris les coupables le considéraient comme l'argument je ne vole personne je ne vole personne je ne vole personne bon quand on vous vole votre vélo quand on vous vole etc c'est tout à fait différent quand on vous vole votre sac à main c'est tout à fait différent donc je vois y compris à gauche la résignation a développé la visio-protection la vidéo-protection qu'ils appellent vidéo-protection alors que ce n'est pas une protection ça peut peut-être à la rigueur c'est contesté permettre de retrouver plus facilement un agresseur mais il y a des doutes disons que protection oui c'est vrai quand on met ça devant un établissement public par exemple une école ou une trèche qui est sans arrêt attaquer ça dissuait les petits connards de continuer d'accord bon enfin c'est rarissime que ce soit utile et pourtant c'est accepté et demandé demandé c'est terrible c'est demandé alors que ceux qui sont conscients ils ont tout le logiciel libre tout ce que vous connaissez ils peuvent échapper à ça ah oui alors ce qui est étonnant c'est que il y a juste une différence culturelle évidemment entre les Etats-Unis et la France aux Etats-Unis il n'y a pas de sphère privée en France on considère qu'il y a encore une sphère privée parce qu'aux Etats-Unis dans la mesure on n'a rien à cacher c'est parce que par définition on n'a pas de sphère privée moi j'ai toujours entendu ça en France on l'a considéré mais le problème c'est que l'intelligence officielle est en train justement de modifier la donne à savoir que puisque pour pouvoir avoir accès à cet outillage vous supprimez vous vous facilitez à dire j'ai quand même un jardin je crois que c'est ce matin hier que j'ai lu un email à propos d'un rapport parlementaire qui pour que l'IA puisse se développer a une série de propositions pour modifier le 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 mandat de la CNIL c'est-à-dire remettant en cause la base sur laquelle reposait alors je ne l'ai pas lu j'ai vu ce matin que c'est sorti et je me dis qu'il y aura aussi des situations comme ça où outre ce que tu dis c'est-à-dire la capacité qu'ont les individus à comprendre la situation et prendre des mesures partielles ou totales mais que ceux qui vont dans notre sphère privée savent qu'il y a des réticences du côté de ceux qui sont comme ça agressés c'est évidemment une très très bonne chose mais on peut aussi avoir des moments comme d'ailleurs la loi informatique et liberté après un micro événement 74 qui était le projet safari font une déprise de conscience collective en attendant je pense qu'il faudra être attentif à cela parce que c'est typiquement le genre de choses qui peut permettre d'avoir un vrai débat public sur la relation entre l'industrie les données des individus même l'état France Connect c'est très bien avoir qu'un seul identifiant c'est formidable c'est exactement le contraire de l'esprit de la loi contre le croisement des fichiers et alors donc maintenant pour revenir dans une autre chose alors maintenant donc pour un endroit plus général c'est qu'évidemment on considère qu'on fait croire aux citoyens qu'on les protège en limitant le droit donc on légifère au nom de la sécurité et finalement l'état de droit comme vous le disiez dans le départ c'est de fait en situation de dévoiement donc la question c'est que les étudiants évidemment sont inquiets par rapport à ce dévoiement mais la question c'est comment aussi leur apporter des éléments de réponse par rapport à ça puisque c'est un ces atteintes sont fréquentes récentes elles sont importantes et en même temps on a l'impression effectivement que la sécurité étant mise en avant par rapport à la liberté on a l'impression que effectivement sauver la sécurité devient plus importante que maintenir la liberté et par définition ça c'est la définition de la démocratie libérale illibérale donc la question c'est qu'on devient un système effectivement autoritaire par le cas où la France pose des problèmes mais avec effectivement un dévoiement de la démocratie dans le sens où le respect des libertés commence à se séparer complètement d'une vision démocratique donc là aussi ça rentre évidemment dans la question qu'on peut se poser c'est dans quelle mesure les citoyens peuvent aussi être réarmés comme les autres présidents pour pouvoir revenir à un droit qui soit plus respectueux des libertés je pense que déjà il y a encore cet enjeu de prise de conscience et peut-être la difficulté de cette prise de conscience aussi par rapport aux pluralités de formes que prennent les tendances liberticides quelque part là pour le coup c'est un peu cet exemple de la grenouille dans son bocal on est dans une tendance de fond qui fait qu'on n'arrête pas de passer des effets cliqués en fait et que c'est tellement tout azimut la manière dont cette tendance de liberticide s'exprime qu'on a du mal à en prendre véritablement conscience et donc de voir quel besoin ça fait émerger comment est-ce qu'on répond à ces besoins-là pour préserver en fait les libertés fondamentales l'état de droit donc ça c'est une première grosse grosse difficulté et peut-être que là on a progressé peut-être que c'est une perspective de partenariat aussi acteur-chercheur c'est sur des systèmes de vigilance de vigie en fait quand est-ce qu'on identifie le passage de ces effets cliqués quand est-ce que par exemple dans des registres ou d'autres l'administration prend le pas avec ce que ça veut dire en fait d'extension de l'arbitraire contre des procédures qui garantissent beaucoup plus le droit et des libertés peut-être que là il y aurait un champ de travail commun sur un système de vigilance un peu plus efficace et qui aurait pour but de vulgariser aussi ce dont on parle parce que on est quand même sur une atmosphère globale je trouve d'apathie et de résignation généralisée extrêmement effrayante en fait bon sur l'apathie je pense que la tendance avec qui l'effet grenouille dans sa casserole est massif tout aussi massif c'est la croissance d'un certain sentiment d'insécurité qui est lié à un sentiment de fragilité plus général évidemment on n'a pas inventé l'insécurité je pense que la situation a commencé à être insécure dans les années 70 c'est-à-dire le contrôle social a été assez faible puisque ça allait à peu près et là on a commencé à avoir des pauvres qui simplement volaient des pommes tout simplement alors qu'en même temps les riches commençaient à frauder beaucoup plus massivement grâce à la libéralisation des contrôles financiers donc la délinquance s'est développée à toute vitesse et de côté avec le libéralisme et à ce moment-là les gens ont commencé à dire il faut les contrôles il faut les contrôles il faut les contrôles etc et ça c'est ce conflit sécurité-liberté il s'est heurté enfin il a délité quoi il a délité un certain esprit à l'heure je dirais on dit les français n'aime pas qu'on les emmerde ben si ils sont prêts à accepter qu'on les emmerde si c'est au nom de la sécurité pas au nom de l'écologie mais au nom de la sécurité bon alors c'est peut-être un des moyens dans ma grand-temps vous avez un certain rapport avec l'esprit Titi Parigo on accepte des choses qui étaient totalement inacceptables dans l'enfance dans la jeunesse donc là on peut susciter la rivode alors c'est comme toujours il faut organiser un grand coup à un certain moment donc il faut des vigiles qui disent là c'est inacceptable on n'accepte pas lancer les procès en conseil d'état et en conseil constitutionnel comme on commence à le faire en écologie enfin c'est les Hollandais qui nous ont appris ça ceux qui ont été les premiers à nous expliquer votre état signe des contrats des traités sur l'écologie pourquoi vous il ne fait rien alors pourquoi vous ne portez pas plainte contre lui vous avez bien soit un common law enfin soit par le droit civil soit par le droit administratif le droit public vous allez servir des outils pour faire ça voilà on le fait alors ça c'est Marie Touchein qui est spécialisée là-dedans elle gagne des procès alors il n'y a peut-être pas assez de partenariats là-dedans c'est-à-dire que comme on a une certaine quand même une certaine dégradation dans l'esprit associatif aussi bien une partie que l'association on n'a pas de grand mouvement pour appuyer telle ou telle décision sauf quand c'est vraiment énorme comme la défense des retraites on n'a pas de manifestation devant le conseil d'état ou devant le conseil constitutionnel pour faire appliquer le traîné de Paris c'est dommage mais c'est quand on voit ce que ça a donné sur les retraites évidemment on n'est pas très encouragé mais enfin ça serait une des solutions de susciter plus d'indigrations après sur les soulèvements de la terre il y a eu des choses il y a eu ce type de mouvement oui ils vont la terre c'est un exemple je ne sais pas si on est encore dans le sujet j'ai envie de dire j'aime bien ton affaire de grenouille il y a deux façons de tuer la grenouille il y a la jetée dans l'eau bouillante alors voilà c'est ce que font les hongrois les polonais ils cognent et puis la société civile elle n'a plus les garanties dont elle devrait bénéficier sauf qu'ils ont voté quand même pour converser les polonais il disait les polonais ont fini huit ans après deux élections plus tard par voter pour une alliance quand même qui va si on veut comparer avec la France de Macron à plus à gauche que Mélenchon Poutou allez on va dire Poutou donc quand même voilà réfléchissons-y pour la France d'ailleurs c'est pas forcément inutile mais c'est pas le sujet donc on a les régimes qu'on appelle illibéraux mais qui voilà c'est un néologisme quelconque mais qui en fait s'attaquent directement aux institutions qui sont des garants d'équilibre de pouvoir et de contrôle voilà ça c'est on met l'eau bouillante et puis on jette la société civile dedans et elle se rend compte qu'effectivement on n'a pas les moyens de survivre correctement et puis il y a ce que tu disais toi tout à l'heure je trouvais ça intéressant on fait chauffer lentement l'eau la grenouille est dedans moi je trouve assez fascinant ce qui se passe en France que ce soit du côté de l'administratif que ce soit du côté du politique administratif droit de manifester vous avez quand même un certain nombre de préfets avec la bienveillance du ministre qui de manière complètement répétitive exactement de la même façon interdit les manifestants les organisations de défense des droits vont chez le juge le juge dit pas question vous n'avez pas le droit d'interdire sur cela la manifestation a lieu le lendemain autre manifestation exactement le même processus c'est à dire l'administration qui ne respecte plus ou considère qu'elle n'a pas respecté l'état de droit et puis elle sait qu'il y a le juge derrière pour l'instant on n'empêche pas le juge on a encore plus beau la loi migration de décembre dernier où le ministre la première ministre dise oui on va voter des trucs illégaux mais c'est pas grave parce qu'on va le soumettre au conseil c'est à dire qu'on est dans un pays on est dans un pays aujourd'hui où on a un pouvoir politique qui considère qu'il a le droit de ne pas respecter l'état de droit puisqu'il est contrôlé donc c'est pas tout à fait la Hongrie c'est très différent par contre pour la population c'est quelque chose d'extrêmement destructeur des valeurs ça ouvre la possibilité à d'autres offres politiques de ne pas être meilleur en termes de rationnel et de logique et de et de et donc d'abord moi puisqu'on parle des chercheurs et de ce qu'ils peuvent nous donner moi je trouve qu'il y a un temps de retard c'est à dire que moi j'ai besoin que les chercheurs lorsqu'ils voient des choses évoluer comme ça ils nous alertent ils nous disent voilà la complexité de ce qui est en train de se passer réfléchissez à ça je le dis d'autant plus que mon organisation avec notre réseau européen on a pris le risque de dire cette histoire telle que je viens de vous la raconter et de saisir les autorités européennes pour leur dire mais regardez est-ce que c'est pas une autre façon de créer un risque systémique à l'état de droit que vous n'avez jamais pris en compte pour l'instant vous n'avez regardé que les endroits comme la Pologne ou la Hongrie où l'eau est bouillante et vous n'avez pas regardé qu'est-ce que ce serait qu'un risque systémique d'où on fait monter lentement la pression donc ça c'est un truc plus général que je voudrais dire il y a des rapports effectivement internationaux mais qui ne sont pas des rapports de scientifiques qui sont des rapports de gens qui comparent les pays et qui disent celui-là il est en train de sortir de ce qu'on connaît et on fait l'alerte on a aussi Silicus qui a dit que beaucoup de pays européens et la France est particulièrement visée ce sont des pays qui ne sont plus des pays de respectueux de la démocratie et de l'état de droit de haut niveau de meilleure pratique et que c'est en régression mais je crois que nous avons aussi besoin en tant que militants d'avoir des gens qui testent des hypothèses avec nous qui nous disent moi j'ai cette hypothèse-là vous par rapport à votre action lorsqu'au comité national de la Ligue des droits de l'homme on a certains de nos avocats qui viennent et qui nous expliquent excusez-moi qui viennent et qui nous expliquent je vais tous les jours sur la porte du ministère de l'Intérieur enfin je dis ça mais c'est peut-être un endroit où il y a le préfet de police de Paris pour regarder à quelle heure est-ce qu'il met son interdiction de manif pour vérifier que l'heure ne permet pas aux gens de réagir donc qu'il y a un problème et je vais voir le juge en lui disant écoutez le processus est totalement pourri bon donc moi je vais voir les chercheurs et je leur dis enfin je vais voir je vais voir personne mais voilà on se dit bon voilà on interroge et on demande bon dans cette réflexion sur l'état de droit etc ce truc-là qu'est-ce que ça vous dit et à l'inverse vous aussi donc ce dialogue-là il est probablement insuffisant nous ça nous empêche pas d'agir en tant que militant des droits mais d'une certaine façon on court un petit peu après une vision de l'ensemble des enjeux et ça nous amène des fois d'ailleurs à dire des conneries à aller trop vite dans les généralisations ou de pas prendre le bon angle de pas comprendre pourquoi ça évolue comme ça ça nous empêche pas de défendre les gens ça nous empêche de bien répliquer oui j'ai eu exactement le même problème en alors des deux côtés à la fois d'ailleurs quand j'étais président de la délégation du parlement européen pour la communauté indigne parce qu'ils avaient affaire à un président de la république un président de la république colombien qui s'appelait Uribe qui était quasiment le président des narcotrafiquants et de leurs cicaires et donc la gauche du parlement européen nous demandait de qualifier explicitement la dictature et bien non tant que la cour constitutionnelle et les conseils d'État réalisent cinq cours constitutionnelles je n'ai jamais vu un pays aussi blindé du point de vue de la défense des droits est libre je ne peux pas dire que c'est une dictature effectivement le président du conseil constitutionnel a réussi à envoyer le frère d'Uribe en prison vraiment une bagarre perpétuelle où nous avons mis nous parlement européen toutes les forces de l'Union européenne au service de la justice colombienne jusqu'à ce qu'en fait Uribe saute à une élection donc il y a ça oui c'est quand même une garantie ultime et puis le signal c'est effectivement le gros signal c'est quand on attaque justement c'est Soprême et ça c'est vraiment Orban et ça a failli être la Pologne alors donc moi je demanderais plutôt à les chercheurs enfin moi je ne suis plus chercheur je suis de m'expliquer comment ils votent pour eux enfin c'est c'est surtout ça qui m'intéresse parce qu'il reste quand même la démocratie illibérale reste une démocratie au sens le vétérale du terme alors que ce soit dans tous les pays NACA bon la Chine c'est un peu exagéré mais bon il n'y a pratiquement pas d'élection ça ne vous met aucun sens mais la Russie est arrivée à Poutine de façon totalement démocratique et vraiment comme une grande ouïe le goût de la grande ouïe c'est même pas Pétain se fait devant donner les premiers pouvoirs par la chambre du Front Populaire c'est tout doux c'est venu tout doux comme ça la Pologne pareil la Hongrie pareil et ce qui est terrible en Hongrie c'est qu'ils y tiennent alors qu'en Pologne alors pourquoi ça a marché pourquoi en Pologne ils ont réussi à se sauver et pas en Hongrie je ne sais pas peut-être la religion peut-être la sexualité enfin on ne sait pas pourquoi rien du tout en Russie enfin et surtout pourquoi Erdogan est réunis systématiquement quand même bon les maires tiennent la gauche ils ont les moyens enfin bon quand même ils perdent c'est ça ce que j'attendrai des chercheurs en pronostic de l'avenir de l'Héronouille alors justement pour revenir à ça dans le temps qui nous reste on va revenir au plan d'action chacun d'entre vous va voir que vous nous précise justement en rapport avec les questions que nous nous posons donc je serais bien de vous donner quelques pistes justement sur moi je veux bien parce que en vous écoutant je pense à trois choses la première chose une chose vraiment clé c'est ça a été dit tout à l'heure c'est le financement la question du du financement et tout à l'heure il était question du financement public et neutre et neutre voilà ça rejoint je pense des réflexions qu'on a sur le financement du monde associatif c'est à dire que évidemment on revendique le financement à la hauteur des besoins qui sont sans commune mesure avec celui qu'on connaît mais cette revendication elle va de pair avec une réflexion sur comment est-ce qu'on attribue ces besoins comment est-ce qu'on attribue ces financements quels sont en fait les processus démocratiques à mettre en place pour éviter ce qu'on a connu ce qu'on connaît très bien dans le monde associatif lié au bilatéralisme en fait et à la relation hyper asymétrique et en fait hyper infantilisante financière qui produit du clientélisme le fait du prince etc comment est-ce qu'on sort de ça et comment est-ce qu'on arrive à avoir des procédures de financement qui permettent une délibération riche et donc une intelligence collective dans où va l'argent ça c'est la première chose et je pense que et du coup moi mon interrogation c'est où est-ce qu'en est le secteur de la recherche sur des propositions non seulement liées à l'augmentation du financement public puisqu'on sait que c'est pas d'actualité il y a encore un plan de 10 milliards d'euros d'austérité qui touche évidemment l'enseignement supérieur et la recherche etc mais aussi sur les modalités d'attribution de ces financements ça c'est la première chose et la deuxième chose en fait par rapport aux attentes qu'on pourrait avoir moi je pense que la bonne illustration de ces attentes elle est donnée pour nous dans l'expérience qu'on a eue de création de l'observatoire des libertés associatives en fait ce que ça nous a apporté et on a besoin de ça c'est d'une part une capacité à objectiver les problèmes qu'on n'avait pas nous en tant que partie prenante voilà et ça ça a été absolument déterminant et la méthodologie de travail pour déconfusionner en fait ces problèmes là et donc les porter sur la face publique avec beaucoup plus d'efficacité ça a été absolument crucial et ça me fait penser à un autre besoin qui est un petit peu on pourrait peut-être faire le parallèle avec le besoin qu'on a en termes de justice et pourquoi est-ce que les procès n'ont pas lieu tout de suite c'est de refroidir des objets chauds c'est-à-dire qu'on a besoin aussi des fois pour permettre que le débat puisse avoir lieu de prendre une distance et de refroidir des objets qui sont trop chauds et pour ça en fait il faut cette distance qui est apportée et sans laquelle en fait les choses s'engagent super mal dans les discussions bon ben je ne peux qu'approuver ce qui vient d'être dit sur la question du financement pérenne et d'autres pratiquement dans le rapport dont j'étais responsable pour madame Aubry sur l'économie sociale et solidaire c'est pratiquement le montage qu'on a essayé de faire comment bon en gros plusieurs droits d'appel validité par les neutres validité par les pairs pardon labellisation par les pairs et donnant droit à des privilèges fiscaux systématiques voire à des financements systématiques bon ça c'est c'est vrai pour l'associatif ESS économie sociale et solidaire c'est vrai pour la recherche ça devrait être vrai pour la recherche cela a été d'une certaine façon on avait à une certaine époque on peut dire qu'il y avait une validation par les pairs et un financement automatique par le CNRS mais ça n'est plus et loin de là ça on l'a dit 36 fois alors deux je l'ai dit le moyen et l'outil pour y arriver c'est le développement des partenariats il ne faut plus avoir peur il ne faut plus avoir peur il ne faut plus être timide eux ne se gênent pas il faut vraiment se dire qu'eux ne se gênent pas je ne parle pas seulement des médecins qui vendent leur nom à une entreprise de greenwashing d'une firme pharmaceutique mais à tous ceux qui disent c'est pas clair on n'est pas sûr c'est notre éthique d'une certaine façon c'est ça qui est malheureux tous les chercheurs qui pendant 20 ans à chaque tempête à chaque canicule climatologue on dit on ne peut pas attribuer une canicule isolée au changement climatique c'était totalement exact évidemment mais merde si on le dit à chaque canicule à chaque tempête il finit bien à un certain moment où le nombre de tempêtes et de canicules qui se précipitent vous avez une illustration de ce qui est en train de se passer quand même et on aurait pu le dire je pense dès les grandes tempêtes d'une passage du siècle 99 et 2000 des canicules qui ont suivi donc il ne faut plus avoir peur il faut y aller eux ne se gênent pas c'est eux qui ont tiré les premiers les négationnistes ont tiré les premiers troisièmement c'est pas mal les idées de refroidir j'aime alors on avait des instances de refroidissement qui s'appelaient le commissariat au plan qui s'appelait le comité le conseil économique et social et environnemental maintenant c'est des lieux qu'on objectivait le plan ils l'ont supprimé ça c'était une perte immense immense c'était vraiment un lieu où je pouvais dialoguer en tant qu'écologiste avec le patron de la FARG etc je pouvais voir où on pouvait trouver un compromis je pouvais voir où on pouvait trouver un compromis parce qu'ils ont quand même un petit intérêt à la transition ça leur coûte de l'argent l'énergie chère si on fait je ne vais pas rentrer dans les détails de la négociation mais j'ai négocié avec les poids lourds sur la sortie du diesel au moins pour les voitures individuelles parce qu'ils n'avaient pas le moteur pour sortir du diesel mais enfin à partir du moment où ça va y rendre la sutre est tôt que ça collait le cancer on aurait dû en sortir beaucoup plus tôt tout ça des lieux de refroidissement du débat permettant d'objectiver ça c'est vraiment très important je pense c'est à dire il y a des instances de dialogue comme il y a des instances de dialogue social il devrait y avoir des instances il y en a eu il faut rétablir les instances de dialogue politico-écologico-social à l'échelle de l'état central non juste je pensais aussi quand même un truc peut-être un autre parallèle entre le monde associatif et le monde de la recherche parce qu'il a été dit tout à l'heure qu'on est en train de perdre une diversité en fait dans la recherche c'est exactement aussi le constat qu'on fait dans le monde associatif c'est à dire que les études montrent qu'on perd une espèce de sociodiversité comme il y a une biodiversité et qu'il y a un certain nombre d'associations en l'occurrence des associations petites et moyennes qui disparaissent et que tendanciellement on a de plus en plus de très grosses associations de plus en plus de toutes petites associations et que voilà ça c'est aussi un point commun cette espèce de sociodiversité mais qui va de pair avec le processus qu'on a analysé tout à l'heure c'est à dire que avec le néolibéralisme il y a une forme d'uniformisation voilà il ne faut voir qu'une tête en quelque sorte et voilà donc ça c'est aussi l'identification d'une sorte de combat commun cette sociodiversité je ne sais pas si vous avez vu le rapport sur la recherche non il vient de sortir il s'appelle rôle de la recherche dans la condition dans la condition oui je n'ai pas lu et donc il fait le constat que le pays est très bien placé dans toutes les études scientifiques mais très mal placé quand il concerne l'action donc la question c'est ça alors je ne vous rassure pas un mot sur le citoyen le rapport le citoyen n'existe pas oui normal donc mais on en reste à la recherche qu'est-ce que vous pensez de cette idée que la difficulté à agir à quoi vous pensez qu'elle tient justement est-ce qu'elle tient cette absence d'instance est-ce qu'elle tient je pense oui d'abord ça c'est une réponse claire on n'a plus de lieu de débat où les experts discutent avec les politiques indépendamment de ce qu'ils discutent et d'autre part quand c'est les experts ils disent ce qu'il faut dire je parle en économie donc dans le pour ceux qui portent un discours parfaitement scientifique parfaitement neutre on pourrait dire épistémologiquement qui sont essentiellement les climatologues ou les spécialistes global wealth c'est-à-dire la santé globale montrant que si on a de plus en plus de maladies infectieuses nouvelles c'est qu'on a écravouillé la biodiversité qui servait de protection d'hydrodon si vous voulez un certain nombre de microbes qui existaient dans les forêts mais qui maintenant se déversent directement dans le périurbain ceux-là on a les chercheurs oui mais comme je vous l'ai dit puisque c'est la santé il y a de l'argent mais non les politiques s'en fichent alors pourquoi alors moi j'ai toujours tendance à dire en tant que militant politique si on n'y arrive pas c'est qu'on a été mauvais les écologistes n'ont pas été bons on n'a pas su convaincre on arrive on a des excuses mais bon il faut toujours se dire d'abord parce que c'est plus utile c'est moi qui ai été mauvais plutôt que de dire c'est l'ennemi qui a été méchant on a été mauvais on a oscillé entre le discours catastrophiste et le discours délignifiant on n'a pas su adapter les endroits où il faut être délignifiant et les endroits où il faut être catastrophiste un article récent je crois que c'est dans Libération d'ailleurs c'est aussi sur sur nos mères un de nos mères écologistes M-A-I-R-E je ne parle pas de maman ni ma mère d'ailleurs c'est nos mères qui font des trucs extraordinaires là où ils sont on ne sait pas l'exploiter on ne sait pas le dire ils font des trucs extraordinaires à la condition et à la condition seulement qu'ils aient l'hégémonie comme on dit c'est à dire qu'ils savent présenter leurs idées comme celles de la société toute entière donc la conquête de la majorité au sens de Gramsci c'est quelque chose qui n'a jamais été travaillé chez les écologistes on a même toute une série de nos intellectuels qui sont comment dirais-je kitsch on a essayé de se montrer ultra radical pour pouvoir passer dans les médias c'est 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 tout ça on n'a pas celui de gérer alors je crois que dans le cadre de l'association c'est pareil d'une certaine façon je suis très surpris par cette histoire de la disparition des moyens ça m'intéresse beaucoup parce que dans le plan il se trouve que je gère un potager et bien effectivement dans notre département quand il a fallu répartir le plan de relance pour les associations il n'y avait que pour Emmaüs des machins comme ça et nous c'est à dire un truc minuscule un truc énorme il va quand même il va y avoir des grandes associations intermédiaires des petites émoignes d'associations intermédiaires non il n'y a que les TP les TPA les GA non non je ne voulais pas non je ne me sens pas non en fait j'ai maillé un petit peu je crois dans mes interventions antérieures je n'ai pas une vision globale que je me sens de la partager comme ça donc lorsqu'on réécoutera si je me réécoute je verrai si je peux faire une synthèse on a on arrive à la fin de la discussion alors on est désolé de ne pas avoir pu prendre toutes les questions on était très limité par le temps et c'est un sujet très très multiforme nous au niveau de sciences humaines on est dans une phase vraiment d'exploration c'est à dire que c'est un sujet qu'on ne sait pas encore comment prendre donc pour nous c'est très utile d'avoir tous ces points de vue de pouvoir nous ressourcer notamment ce qu'on vous invite éventuellement c'est à venir participer à notre âge où on va faire le bilan de ce débat et des réflexions qu'on a en cours pour savoir comment on va pouvoir l'aborder si nos adhérents sont d'accord pour qu'on affronte ce sujet et parce qu'on aurait la légitimité de l'affronté en tant qu'organisation travaillant plutôt sur la gouvernance de la recherche donc merci déjà aux trois intervenants qui nous ont permis d'y voir un peu plus clair je ne suis pas du tout en capacité sur une synthèse pour autant donc le débat a été enregistré donc on va le diffuser alors comme on n'a pas pu prendre une captation vidéo je pense qu'on va faire enfin on n'a pas de captation vidéo des intervenants donc je pense qu'on va faire une diffusion de l'audio c'est pas toujours ça le pad reste actif c'est d'autres questions vous pouvez toujours utiliser le pad pour poser d'autres questions parce que si on n'a pas répondu aux questions on se nourrit aussi de vos questionnements c'est à dire que nous on est vraiment dans cette phase là on n'a pas on n'a vraiment pas de parti pris pour l'instant on a une diversité aussi de membres qui fait qu'on explore ce sujet vraiment à tâton donc c'est presque plus important pour nous d'avoir des questions que des réponses une fois qu'on aura fait un peu le tour des questions on pourra peut-être commencer à envisager de trouver des pistes de réponses si vous êtes intéressé pour participer à nos réflexions là-dessus j'ai laissé un espace tout en haut du pad pour que vous indiquiez votre nom et on vous contactera en fonction de ce qu'aura donné notre AG si on décide que c'est un thème qu'on est en capacité d'aborder de façon efficace et intelligente ce soir-là on vous invitera à participer à nous d'une discussion donc merci à tout le monde et encore merci à nos affaires venant pour qui enfin pour les clés et qui nous ont appelé beaucoup d'autres bon on a perdu un peu de la moitié en cours de route mais deux heures sans images c'est donc courageux merci aussi aux participants c'était pas évident d'être dans ces conditions et qu'on fait pour avec une adresse merci à tous merci à tous pour la fin Sous-titrage ST' 501